FM Business, intégral placement, idée de fonds. On est avec Mara Dobrescu que l'on retrouve chez Morningstar. Mara, vous nous proposez ce matin un point sur deux sociétés de gestion sur lesquelles vous avez récemment revu votre appréciation. Il s'agit de BlackRock et de Franklin Templeton. Dites-nous tout. Et oui, bonjour Cédric. Alors vous le savez, ce sont les fonds qu'on note chez Morningstar. Mais pour ça, il faut aussi s'intéresser à la qualité des sociétés de gestion qui les proposent. C'est donc l'un des cinq piliers de notre analyse sur les fonds, avec par ailleurs l'analyse des équipes, du processus de gestion, de la performance et des frais. Donc lorsqu'on évalue ces sociétés de gestion, le but pour nous est de voir en quelle mesure elles favorisent les intérêts des investisseurs. Et donc effectivement, nous avons récemment revu nos évaluations sur ces deux géants de la gestion d'actifs. BlackRock d'une part, dont la note a été relevée de neutre à positif, et Franklin Templeton d'autre part, où là, la note a été abaissée de positif à neutre. Alors quels sont les facteurs qui ont fait la différence sur ces deux sociétés ? Alors ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce sont toutes deux des sociétés grandes et complexes. Donc ça apporte son lot de challenges pour chacune d'entre elles. Mais on pense que dans le cas de BlackRock, la société a réussi à faire de sa taille plutôt un atout pour améliorer l'expérience des investisseurs. Tout d'abord, elle a fait des économies d'échelle qui lui ont permis de développer une gestion passive à bas coût sous sa marque iShares, ce qui aujourd'hui représente près de 60% de ses encours. Mais elle a aussi agressivement baissé les frais sur sa gestion active, en particulier sur l'obligataire. Aujourd'hui, la plupart de ses fonds ont des frais inférieurs ou égaux à la concurrence. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les investisseurs, car on ne cesse de le dire, les frais élevés sont vraiment le principal obstacle à la surperformance de long terme. Et puis, nous avons aussi constaté que de plus en plus de gérants chez BlackRock investissent leur propre argent dans les fonds qu'ils gèrent. Aux États-Unis, près de 60% des fonds BlackRock, en pourcentage des actifs, ont un gérant qui a investi lui-même plus de 1 million de dollars dans la stratégie. Donc, ce chiffre de 60% aujourd'hui est à comparer avec 40% il y a 3 ans. Et tout ça, c'est un bon moyen, selon nous, de mieux aligner les intérêts des gérants sur ce déporteur. Et tous ces différents éléments ont contribué à faire passer notre évaluation de BlackRock de neutre à un niveau positif. – Lecture donc de BlackRock, c'est une lecture inverse pour Templeton ? – Alors, Franklin Templeton est confronté actuellement à plusieurs difficultés. Donc, il y a différentes raisons à cela. La société a tout d'abord perdu près d'un cinquième de ses actifs sous gestion entre 2014 et 2016. Et par conséquent, elle a décidé de faire de larges coupes dans ses effectifs. Il y a eu à peu près 300 suppressions de postes. Franklin Templeton a aussi lancé un petit nombre d'ETF. Mais là, ce qu'on voit, c'est que certains de ses ETF sont basés sur un modèle multifactoriel interne. Ce n'est pas forcément évident à utiliser par les investisseurs. Et ça illustre, selon nous, plutôt cette tendance à lancer de nouveaux produits, entre guillemets, à la mode, plutôt que de chercher à vraiment améliorer la qualité de la gamme existante. Donc, plus généralement, nous trouvons que, malgré certains pôles d'excellence qui sont vraiment confirmés, mais la qualité moyenne de la gamme de fonds s'est plutôt dégradée ces dernières années. Près de la moitié des fonds que nous couvrons chez Franklin Templeton sont aujourd'hui notés neutres. Et puis, il y a eu plusieurs changements en succession assez rapide à la tête de l'entreprise. Tout ça milite pour la prudence. Donc, tous ces différents facteurs ont fait baisser notre conviction. On a donc abaissé la note de Franklin Templeton à neutre. Du coup, quelles conclusions peut-on en tirer ? Alors, on a vu ces deux exemples de sociétés qui ont réagi de manière différente au challenge actuel, notamment l'essor de la gestion passive. C'est très instructif comme exercice parce que lorsque vous choisissez un fonds, eh bien, il vaut mieux choisir une société de gestion qui sera votre partenaire de long terme, qui est prête à faire les changements nécessaires pour rester compétitive et à vraiment œuvrer dans l'intérêt des investisseurs, plutôt que de simplement courir après les profits de court terme. Merci beaucoup Marat Dobrescu, donc analyste de fonds chez Morningstar. Le marché parisien reste pour le moment.